on se connecte au marché bonjour à tous on va destination la fistinière avec bien sûr téléperformance qui n'a toujours pas compris je vous refais une vidéo parce que vous savez j'en avais repris là il ya quelques mois de ça parce que je m'étais dit ah tiens le marocain qui veut booster le cours de bourse va grâce à l'IA ouais sympa ouais enfin je n'avais pas vu lui je me dis pourquoi pas puis c'est qu'on était sur une société qui était revenu quasiment à 100 euros je rappelle que j'ai un peu à peu près à 96 95 euros donc il n'est pas non plus je l'avais vendu puis d'un coup je suis revenu dessus je n'ai que 10 actions j'ai dit je prendrais pas plus dix actions donc là je m'arrête là je prendrais pas plus en gros j'ai moins de 1000 euros j'ai 800 et des poussières donc qu'est ce qu'ils ont annoncé aujourd'hui non c'était hier en plus c'était pas aujourd'hui moi j'étais rentré dessus parce que il avait dit qu'il allait parler de nouveaux plans et justement il parlait de booster le cours de bourse avec de l'IA et c'est vrai qu'au chiffre d'affaires là qui ont été annoncés là il y a quelques temps j'avais trouvé rien d'intéressant dans l'IA je m'étais dit ouais bah là pour l'instant il n'y a rien mais il devait annoncer un plan avant la fin d'année donc mais bon au chiffre d'affaires ils n'avaient rien annoncé pas de nouveaux plans rien du tout le problème c'est que là du coup il y a une annonce ils font une acquisition ouais super tu dis ben c'est quoi son rapport avec de l'IA donc en plus le truc s'appelle zp le logo est sympa tu vois tu dis ah c'est un truc avec de l'IA puis en fait tu regardes bien tu fais ah bah non en fait non rien à voir avec de l'IA on est sur un truc qui est tout sauf de l'IA on est en fait sur un truc qui va un peu sur un peu le langage un peu technique c'est à dire en gros la performance c'est ce qu'ils veulent faire ces derniers temps c'est à dire acheter des sociétés ou surtout diversifiés dans tout ce qui va être un peu technique c'est à dire la santé et donc là c'est un peu technique ça veut dire en fait le langage des signes donc c'est une société américaine qui grosso modo t'as une personne qui est sûre et muette va appeler une technicienne qui va la regarder faire ses signes et qui va du coup appeler la personne que l'autre voulait appeler pour traduire ce qu'elle veut dire c'est ça l'activité de la société c'est grosso modo ça vous me voyez venir oui ça peut être fait par de l'IA ça une IA peut je pense décoder un langage des signes et peut le retranscrire à une personne je pense sincèrement donc typiquement il ya c'est une société qui je pense dans les années à venir ne fera plus grand chose alors bien sûr quand ils te balancent le truc qui te disent ouais c'est une société qui en hausse en double digit mais bon il parle de 2018 à maintenant alors bien sûr tu regardes téléperformance si tu fais la même chose elle a une progression en double digit et le problème de ça c'est que quand tu regardes à partir de 2022 jusqu'à maintenant on n'est plus en double digit rappelle double digit c'est plus de 10% là on est sur du 5% je crois qu'on était à 200000 on est passé à 210 10% ça aurait fait 220 donc c'est pas dit ça fait que ça fait que 5 et puis pareil donc à l'été 210 on est à 220 et 230 donc ce n'est plus double digit donc le problème est là donc bien sûr ça croit toujours et moi par l'instant je pense pas qu'il ya qui arrive à faire leur reconnaissance mais je pense qu'à un moment donné ça va arriver et à ce moment là ah bah ça va être de nouveau game over et surtout on voit qu'ils ne comprennent pas la problématique de lire c'est à dire que voilà les annonces que tu fais il ya rien à voir que lire donc bon on verra le problème c'est que là le marché a vendu un bien sûr la nuit mais c'est obligé de façon et visiblement il n'y aura pas de plan avant la fin d'année dans l'image j'ai l'impression qu'ils vont rester comme ça et en fait hier il y avait l'investir des et les rigaudis qui était là bas il y avait un abonné à moi qui m'a dit grosso modo rigaudi a parlé de ce qu'avait dit le pdg à l'époque un grosso modo une ia qui aide le technicien je serai ça on rappelle qu'ils ont licencié dernièrement en france bref comment ça s'assombrir comme le cours de bourse vivement que l'euronext la sorte du cac 40 parce que pour moi c'est indigne troisième année d'affilée qu'elle baisse des performances ils sont arrivés à rien et même dans les annonces ils arrivent à se looser pour l'instant je vais la garder parce que le rendement est quand même là je pense pas que le dividende va baisser on est sur un rendement à plus de 4% mais mais c'est pas dingue franchement c'est franchement pas dingue faudra peut-être effectivement qu'ils pensent à une cotation aux états unis principal parce qu'en france ça le fait pas les trois quarts de l'activité téléperformance n'est même pas en france en plus avec le siège qui en france donc peut-être penser à ça et je pense que là ça va être très difficile d'aller récupérer les 200 euros sur le dossier 130 c'est possible on a vu qu'au dos au bhf sont toujours acheteurs sur le dossier et ils visent 130 euros toujours 134 c'est pour l'instant je garde le dossier mais pour l'instant n'est pas du tout défensive ça le problème en plus c'est que on est sur une société qui chute quand le cac 40 chute monte quand le cac 40 monte et chute fortement quand le cac 40 chute légèrement et monte fortement quand le cac 40 monte légèrement c'est ça bref allez il fait nuit entièrement je vous laisse une petite musique pour finir bon investissement et puis bon trade ciao ciao les conférences qui s'enchaînent les sourires bien polis des promesses l'intelligence artificielle qui devient l'intelligence émotionnelle les chiffres ne font plus d'étincelles et pourtant on persiste comme des fous on y fout toute notre oseille chaque trimestre la même chanson ça ira mieux laissons passer la saison mais l'histoire se répète sans aucune solution téléperformance c'est juste une illusion téléperformance c'est la danse on mise gros mais on se balance en bourse et la descente en trance et nos espoirs en partance on se retrouve à la piste lumière avec nos rêves jetés par terre